Coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans une auberge sur le chemin de Compostelle. Je suis actuellement sur le Camino d'Almorte et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore forcément, le fonctionnement des auberges ou alors le fonctionnement du chemin de Compostelle en général, qui est toujours un peu basé sur le partage et l'échange. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer juste une petite chose toute simple qu'on trouve dans les auberges, quasiment sur toutes les auberges qu'on va avoir sur notre route. On va y trouver une petite table ou alors une petite boîte ou alors quelque chose dans ce genre où les pèlerins vont pouvoir tout simplement déposer des affaires ou en prendre selon leurs besoins. On est ici à Marquina dans une petite auberge dans un petit village espagnol et on a tout simplement en fait une petite table comme ceci où les pèlerins vont venir déposer les choses dont ils ne se servent plus et que moi par exemple si j'avais besoin, mettons, de pince à linge, j'ai le droit de me servir tout simplement. Donc c'est vraiment dans le principe d'échange et de partage. Il y a des personnes qui vont prendre juste pour une étape quelque chose qui va leur servir. Par exemple, ils manquent d'un t-shirt ou alors ils ont oublié quelque chose dans l'auberge précédente, ce qui peut arriver très souvent. C'est mon cas d'ailleurs, ça m'arrive bien évidemment d'oublier certaines choses dans d'autres auberges. Donc voilà, la personne qui s'occupe de l'auberge va retrouver vos affaires que vous auriez oubliées et bien il va sûrement les déposer sur la faimiste petite table d'objets que l'on peut prendre ou que l'on peut laisser selon les besoins. Donc c'est ça, moi j'aime bien l'idée vraiment que tout le monde participe finalement les uns avec les autres. On s'entraide et ça c'est vraiment le genre de petites choses très sympas qu'on peut avoir dans les auberges. Et c'est toujours libre à chacun de faire ce qu'il en a envie, de prendre ou de laisser. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent on a des choses qu'on va laisser soit qu'on oublie comme je le disais, mais aussi qu'on va laisser parce qu'on a pris trop d'affaires et qu'on va pas forcément avoir besoin. Et si un pèlerin sur la route se rend compte qu'il en aurait besoin de cette chose, et bien il peut se servir tout simplement, sans aucun problème. Donc voilà, moi je sais que l'année dernière ça m'avait bien aidé, ce genre de petites tables où j'avais pu récupérer pas mal de chaussettes parce que je faisais beaucoup de trous dans mes chaussettes. Je sais pas pourquoi, j'avais sûrement un frottement avec ma chaussure qui faisait pas mal de trous. Et ça m'avait permis de ne pas acheter trop de paires de chaussettes, de pouvoir en récupérer comme ça. Donc voilà, c'était une petite chose que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui parce que ça fait partie des petites attentions, des petites choses de partage qu'on a entre pèlerins parmi tant d'autres parce qu'il y en a beaucoup d'autres choses, des choses de bienveillance et d'attention entre pèlerins. Mais là ça fait vraiment partie du processus et de la manière dont on fonctionne sur le chemin et c'est ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette petite et courte vidéo t'aura plu. Et puis surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres petites vidéos dans le genre sur le chemin des compostables, sur son fonctionnement, ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Je serai très contente de pouvoir t'y répondre. Et puis je te fais plein de gros bisous et je te dis à une prochaine vidéo.